Friday, Friday, des récits modernes du Ceylan en guerre Anthony Tassan, Jésus Tassan et romancier avant d'être ce génial acteur de « Deepan », palme d'or à Cannes en 2015 qu'on connaît. Ilma Friday, Friday est un recueil de six nouvelles sous la plume du Sri Lankais Anthony Tassan, Jésus Tassan. Révélée par Deepan de Jacques Zodiart, le Sri Lankais est un comédien palantueux, mais il est aussi un auteur de fiction originale et moderne, comme en témoignent les fascinantes longues nouvelles de son recueil, qui vient de paraître. Elle raconte la guerre et ses traumatismes avec lesquels les survivants doivent apprendre à vivre. De sensibilité moderniste, Jésus Tassan a une œuvre littéraire foisonnante à son actif. Le Sri Lanka a connu 26 années d'une terrible guerre civile. De 1983 à 2009. Ce conflit qui a opposé la minorité tamoule aux militaires singhalais a fait, selon les rapports des Nations Unies, quelques cent mille morts. La tuerie insensée, ses conséquences sur la vie et le psychisme des hommes sont les thèmes du recueil de nouvelles que viennent de publier les éditions Zulma sous le titre très robinsonien et l'oblige, de Friday et Friday. Son auteur, Anthony Tassan, Jésus Tassan, a été révélé au grand public par le superbe long-métrage de Jacques Zodiardy Pan, « Palme d'or à Cannes » en 2015, dans lequel ce quadra au physique imposant incarne le rôle du personnage principal. Jésus Tassan est aussi un écrivain connu de langue tamoule, avec quatre romans, plusieurs recueils de nouvelles et d'essais, des pièces de théâtre et scénario à son actif. Pour la première fois traduit en français, l'écrivain donne à voir à travers ses nouvelles sa grande maîtrise de l'art de la fiction et la modernité de son écriture qui s'inspire de Tolstoy, de mots passants, mais aussi des contes traditionnels d'ici et d'ailleurs. Ces nouvelles sont des récits distanciés et parfois burlesques, esquissant toujours puissamment des hommes et femmes, pris dans l'étau d'une grisaille qui n'est pas seulement celle du ciel. Un parcours singulier c'est un parcours singulier celui de Jésus Tassan. Ancien enfant soldat dans les rangs de la guérilla tamoule, il est né en 1967 dans le nord du Sri Lanka, dans le village d'Alepidi. Lorsqu'après les émeutes de 1983, le Sri Lanka plonge dans la guerre civile, l'adolescent Anthony rejoint le mouvement guérilla des tigres tamoules, LTTE, réclamant l'autonomie pour leur région et voir l'indépendance. Le jeune militant est formé au maniement des armes et des explosifs, mais excelle surtout dans l'écriture de la propagande sous forme de poésie ou de théâtre de rue que les comédiens du mouvement de libération jouent devant le public du pays profond. Désenchanté par l'abandon, par son mouvement de son idéalisme originel et ses valeurs de solidarité au profit de l'accaparement de pouvoir au nom d'un nationalisme ethnique étriqué, il s'éloigne à la fin des années 1980 de la LTTE. Il se réfugie alors à Colombo où il est arrêté par le gouvernement pour ses activités terroristes. Contraint à l'exil à sa sortie de prison de peur d'être abattu par ses ex-frères d'armes, pour désertion, il quitte le pays, vit quelques années dans d'autres pays d'Asie, avant d'entrer clandestinement en France où il obtient le statut de réfugié politique en 1993. Distributeur de publicité dans les boîtes à lettres, balayeur, magasinier dans des supermarchés, vendeur de roses dans des restaurants parisiens, Jésus-Tassane a exercé tous les petits métiers, avant d'être repéré par Jacques Audiard à la faveur d'un casting sauvage. Le Sri Lankais explose à l'écran, et obtient la palme d'or à Cannes qui vient consacrer la puissance d'incarnation de cet artiste hors du commun. Ce qui fait l'originalité de Deepane, c'est moins son côté auto-fictionnel que la résonance entre les conflits inter-ethniques, qui ont mis tout un pays à feu et à sang et les violences banalisées dans les banlieues parisiennes, devenues le laboratoire d'un « vivre ensemble » à la dérive, et où vit le narrateur depuis son arrivée en France. Une statue de bronze, ce volume de nouvelles est le premier livre traduit en français d'Anthony Tassane Jésus-Tassane, acteur inoubliable dans « Deepane » de Jacques Audiard. Zulma Malgré ses succès en tant que comédien, le héros de Deepane préfère se voir en écrivain. « Je suis d'abord un auteur, avant d'être acteur de cinéma », déclarait-il à un magazine indien venu l'interviewer après la palme d'or canoise en 2015. Certes, je m'intéresse au cinéma et j'aimerais m'épanouir en tant qu'acteur, mais j'ai l'impression que c'est à travers l'écriture que je réussis à valoriser le mieux mon originalité et ma créativité. Si ses premières tentatives d'écriture remontent à son adolescence lorsqu'il rédigeait des textes de propagande pour la LTDE, c'est à partir de son installation en France à la fin des années 1990 que le Sri-Lankais a pu donner libre cours à son talent d'écrivain, remémorant à travers la fiction les traumatismes de la guerre civile Sri-Lankaise et les traces indélébiles que cette guerre a laissées plus particulièrement sur la vie intérieure de ses victimes. Les nouvelles de Friday et Friday ne dérogent pas à la règle. Ces thèmes sont les heures et malheurs de la diaspora Sri-Lankaise, dispersées à travers le monde. Ce sont des hommes et femmes abîmés par la guerre et la vie qui sont les protagonistes des six nouvelles que compte le recueil. La nouvelle éponyme, Friday, placée au centre du volume, met en scène un pauvre mendiant qui hante le métro La Chapelle à Paris. Racontant son destin parallèlement sur les modes réalistes, métafictionnels et fantastiques, l'auteur réussit à donner une épaisseur narrative quasi brichtienne à son récit, sans sacrifier l'acuité de la tragédie qui ne manquera pas de frapper son personnage. Si la modernité narrative et la distanciation sont les marques de fabrique des six nouvelles du recueil, celles-ci ne sont guère dépourvues de poésie et d'imagination, comme on le voit dans la nouvelle intitulée, Diana Laronde, sans doute, l'une des plus touchantes du volume. Diana, le personnage principal, conçu depuis sa naissance, est victime d'un syndrome de guerre qui fait que chaque fois qu'une bombe explose dans ses environs elle perd ses moyens et se pétrifie, le syndrome de Diana n'avait pas de nom. En temps normal, elle courait, vive et joyeuse, mais au moindre bruit un peu fort, un son sourd ou une réprimande, ses oreilles se bouchaient, deux ou trois baillements lui déchiraient la bouche. Puis son corps se figeait en une statue de bronze. Si elle était assise, elle se statufiait assise. En train de manger, sa main se figeait dans le bol de riz, les yeux mi-clos, pupilles en l'air, comment ne pas voir dans cette jeune femme statufier la métaphore de toute une nation s'enlisant dans le chaos de la guerre et des violences ? Le Sri Lanka que Friday, Friday, mais en ça n'est peut-être un pays triste, mais derrière les blessures non cicatrisées d'une guerre qui continue d'être livrée dans les têtes, des milliers de dupes s'impatientent en attendant de donner la mesure de leur talent. Friday, Friday, par Anthony Tassan, Jésus Tassan, traduit du tamoul Faustin Inbervier, Elidabeth Setup aussi et Farah Anouab, Zulma, Paris, 2018,141 pages.